... Utiliser le genre dans la lutte contre l'acquisition des armes et... ... des munitions par des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, les experts venus de quatre pays ont réfléchi sur la question à l'OME. Au Nigeria, plusieurs gouverneurs de 36 États se sont opposés au projet de gouvernement d'octroyer un milliard de dollars supplémentaires pour aider à la lutte contre le groupe Boko Haram. Le Burkina Faso a décidé d'interdire les importations en provenance Corée du Nord. Ce pays veut se conformer aux résolutions de l'ONU qui interdisent toute activité commerciale avec Pyongyang. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Togo où les femmes et les jeunes sont au cœur d'un séminaire de trois jours allommé sur le projet de recherche de l'implication du genre dans la lutte contre l'acquisition des armes et munitions par les groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad. Les experts venus de quatre pays ont ouvert leurs travaux le 3 jours le 18 décembre dernier. Ferdinand a gardé notre correspondance sur place, a assisté à l'ouverture de ces travaux. Voici son compte rendu. L'importance du genre dans la lutte contre l'acquisition des armes et munitions par les groupes terroristes dans les pays du bassin du lac Tchad. Le Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique a réuni des experts de la sécurité publique des femmes et la société civile à Lomé pour trois jours de réflexion sur cette problématique qui s'assentue par la prolifération des armes légères. Ils sont venus du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad. Nous faisons venir ici à Lomé des experts, femmes en majorité de ces quatre pays pour réfléchir à cette problématique de l'utilisation des femmes qui sont victimes, qui sont aussi de plus en plus utilisées comme actrices malheureusement. Faire le diagnostic et puis venir avec des propositions concrètes, de plans d'action pour voir comment essayer de mieux intégrer la question du genre dans la lutte contre la prolifération des armes et le détournement par les groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad. Plus de 80% des victimes de guerre, femmes et enfants, sont tuées par les 100 millions environ d'armes légères et de petits calibres qui se retrouvent en Afrique. Amis, plus de 815 millions éparpillés aux quatre coins de la planète selon le dernier rapport du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité grippe. C'est les femmes qui payent des lourdes tribus, c'est les femmes qui sont violées en cas de guerre, c'est les femmes qui abandonnent leur mari, c'est des femmes qui tremblent les enfants à chaque fois et je crois que c'est la femme qui souffre davantage en cas de guerre. Je voudrais souligner au passage qu'au fait d'être victime, certaines femmes sont actives et jouent des rôles de messagers, d'espions, de recruteurs, de fournisseurs de fonds, de contrebandiers et de plus en plus des kamikazes au sein du groupe Boko Haram. Plusieurs communications sur la contribution des femmes à relever le défi lié à la paix, à la sécurité, à la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme ont enrichi cette rencontre sous-régionale sur la sécurité dans le bassin du lac Tchad. On reste avec Boko Haram. Au Nigeria, plusieurs gouverneurs des 36 États se sont opposés au projet du gouvernement d'octroyer un milliard de dollars supplémentaires générés par les fonds d'excédent pétrolier pour aider à la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Les opposants estiment que ces revenus doivent être repartis de manière équitable entre tous les États du pays. On écoute. Le gouverneur de l'État d'Edo, Godwin Obaseki, membre de l'APC, le parti au pouvoir, a annoncé que le gouvernement fédéral avait reçu l'aval des gouverneurs pour accorder un milliard de dollars à la lutte contre Boko Haram. Un fonds qui sera prélevé sur les 2,3 milliards disponibles sur les comptes d'essais pétroliers. Mais la décision a soulevé de nombreuses critiques au sein de l'opposition et 4 gouverneurs s'y sont déjà opposés. Ayodele Fayose, gouverneur de l'État d'Equiti, membre du PDP, parti de l'opposition, a d'ailleurs fait savoir qu'il porterait cette décision en justice. Ses revenus doivent être répartis de manière équitable entre tous ses propriétaires, selon ce fervent critique du président Mohamed Oubouari, qu'il accuse régulièrement de favoriser le nord musulman dont il est originaire, au détriment du sud, à majorité chrétienne. Cette réserve d'argent appartient de manière égale, selon la constitution du Nigeria, au gouvernement fédéral, aux 36 États qui le composent, ainsi qu'aux distries locaux. À travers les médias locaux, le vice-président Yemi Osimbajo a toutefois défendu cette décision, affirmant que cette somme n'était pas seulement destinée à la lutte contre Boko Haram, mais aussi à la sécurité générale dans le pays. Direction l'Afrique du Sud, plus précisément Soweto, ou au sud de Jouanesbourg, où les habitants se réjouissent de l'élection de l'enfant de Tanchip Cyril Ramaphosa à la tête du Congrès national africain. Mais il reste cependant méfiant face à ce parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994 et qui les a dessus ces dernières années. On écoute la plupart des enfants de Soweto. C'est comme si l'un d'entre nous avait réalisé un exploit. Il est originaire du township et il est arrivé là où il est. Il nous représente. C'est une bonne chose pour l'Afrique du Sud. C'est une bonne nouvelle pour Soweto. Et Dieu merci, Zouma a été dérouté. Donc l'ANC n'est plus une affaire familiale. Ce n'est pas parce qu'il est calme et doux qu'il n'est pas radical. Je pense qu'il est radical. Ramaphosa va nous emmener loin. Je crois en cet homme. À nous les jeunes, il nous donne de l'espoir. Celui qu'un jour, on pourrait aussi réussir comme lui. Et peut-être même plus que lui. On ne sait jamais. Cyril Ramaphosa va changer tout ça. Je sais qu'il va changer les choses parce qu'il est d'ici. Il est né et a grandi ici. Il sait que si quelqu'un n'a pas de travail, alors il va se mettre à voler. Alors il doit venir et essayer de donner des emplois à ses jeunes. L'ANC n'est plus ce que c'était. Ils ne sont plus ceux que j'ai connus il y a des années auparavant. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont changé. Le Burkina Faso a décidé d'interdire les importations en provenance de la Corée du Nord. À travers cette décision, le pays rappelé à l'ordre par Washington se conforme d'un court résolution de l'ONU qui interdise désormais toute activité commerciale avec ce pays sanctionné par ses essais nucléaires. L'annonce a été faite mercredi par le gouvernement burkinabé. Cette décision fait suite à une interpellation des États-Unis courant octobre dernier à l'État burkinabé qui continuait à avoir des relations commerciales avec Pyongyang malgré les sanctions. À la suite de cette interpellation, une enquête a été diligentée aussi bien au ministère du Commerce qu'au niveau du département des Finances selon les explications d'Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse. Des enquêtes qui ont permis de constater qu'il y avait des opérateurs économiques qui faisaient des importations en provenance de la Corée du Nord. Le président Rochmark, Christian Caboury, a alors donné des instructions à ces deux ministères de mettre fin à ces importations. Selon des chiffres officiels, les importations en provenance de Corée du Nord, portant essentiellement sur des produits pétroliers, se sont élevées à plus de 3,8 milliards de francs CFA en 2016. En septembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, sur proposition de Washington, une nouvelle batterie de sanctions économiques sévères contre la Corée du Nord. Par ces sanctions, l'ONU entend pousser le régime nord-coréen à renégocier ses programmes d'armement nucléaire et conventionnel, jugés menaçants pour la stabilité mondiale. En Angola, Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien président du pays, Joao Dos Santos, est accusée de détournement de fonds. La compagnie pétrolière Sonagol a annoncé ce mardi avoir ouvert une enquête à son encontre. Nommée à la tête de la Sonangol par son père Eduardo Dos Santos en 2016, pu remercier le mois dernier par Joao Lourenço, le nouveau président de l'Angola, Isabelle Dos Santos est depuis ces derniers jours accusée par plusieurs médias angolais d'avoir ordonné, lorsqu'elle dirigeait l'entreprise des paiements et des mouvements de fonds jugés suspects, s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros. Selon le nouveau journal et le journal Économico, notamment, la nouvelle direction de la compagnie a identifié un transfert suspect de 57 millions d'euros vers un compte à Dubaï. Elle s'interroge également sur un virement mensuel mis en place dès l'arrivée d'Isabelle Dos Santos à la tête de la compagnie de 10 millions d'euros de l'assaut en golfe vers une entreprise portugaise dont elle est l'actionnaire principale. Tout en démentant catégoriquement ce mardi toute malversation, Isabelle Dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique par le magazine américain Forbes, a de son côté vivement dénoncé une campagne de diffamation dans une déclaration diffusée via son compte à Twitter. Le Haut-Commissariat aux refugiés des Nations Unies compte évacuer vers des pays tiers entre 5 000 et 10 000 refugiés en situation très vulnérable en Libye. L'annonce a été faite ce mardi par son représentant en Libye, Roberto Mignonne, reportage. Plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants tentant de rejoindre l'Europe par la mer. La Libye est particulièrement sous le feu des critiques depuis quelques semaines. Et ce, après l'indignation provoquée par les images de médias sur un marché aux esclaves. Selon son représentant, le Haut-Commissariat aux réfugiés a effectué un millier de visites en 2017 dans une trentaine de centres de détention surpeuplés sous contrôle des autorités libyennes où les migrants sont détenus dans des conditions très difficiles. Nous, on visite régulièrement les centres de détention officiels. Et on a visité cette année presque 1000 fois ce centre de détention. Donc, on sait que la situation est très difficile. Il y a trop de gens là-bas. Il y a aussi des situations dures que les gens doivent vivre dans ce centre. Donc, quand nous, on visite le centre et on trouve des personnes qui pourraient être réfugiées, on les fait sortir du centre. Donc, cette année, on a déjà fait libérer à peu près 1200 personnes. Après les révélations d'abus horribles dont sont victimes les migrants dans ce pays, le Haut-Commissariat aux réfugiés avait lancé le 11 décembre dernier un appel urgent pour accueillir avant fin mars 2018 quelques 1300 réfugiés extrêmement vulnérables bloqués en Libye. Cette année, on a fait libérer déjà 1200 personnes. Et on a commencé récemment un processus d'envoyer les personnes au pays tiers. Donc, on a commencé en novembre. Donc, pour le moment, on en a envoyé 100. Mais cette semaine, on va en envoyer 350. Et avant la fin de janvier, on pense arriver à 1000. Et dans l'année 2018, on va essayer d'envoyer les réfugiés vulnérables à des pays tiers entre 5000 et 10 000, indépendant si les pays tiers en Europe, au Canada et d'autres, ils veulent les recevoir. Plus de 44 300 migrants sont enregistrés auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés en tant que réfugiés en Libye. Et 85 d'entre eux sont Syriens, Irakiens et Palestiniens établis déjà en Libye depuis plusieurs années. On reste avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a visité le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, le plus grand au monde. Philippe Pograndi était accompagné du ministre canadien de l'immigration Ahmed Oussed. Au cours de sa visite, il a appelé la communauté internationale à ne pas abandonner Dadaab. On le suit. Certaines personnes sont heureuses de rentrer dans leur pays, d'autres ne trouvent pas cela si facile. Nous essayons de pousser le gouvernement et les autorités somaliennes à aider les rapatriés dans la mesure du possible. J'ai lancé un appel depuis la Somalie et je vais également le faire depuis le Kenya pour que le soutien accru soit apporté à la Somalie afin qu'elle puisse se relever de cette situation très compliquée, qu'elle élimine tout d'abord la violence et qu'elle s'attaque aux conséquences de la sécheresse puis qu'elle se remette de cette situation très compliquée dans laquelle elle se trouve. N'abandonnez pas Dadaab maintenant. Ce camp, la population, les gens de ce camp continuent à avoir besoin d'aide même s'il y a des possibilités de rapatriément. Beaucoup de gens ne veulent pas saisir ces occasions maintenant et ils devraient être libres de ne pas le faire tout en continuant à être protégés et aidés ici. L'Afrique accueille malheureusement de nombreuses situations de réfugiés, de nombreux conflits et de nombreuses situations de réfugiés. C'est le plus difficile de trouver des ressources pour l'Afrique et je voudrais également saisir cette occasion pour appeler aux pays qu'ils ne doivent pas l'oublier, les pays donateurs, que ce soit en termes de ressources, de ressources humanitaires, de ressources de développement à long terme, d'éducation, d'emploi, etc. et de lieux de réinstallation pour les plus vulnérables. Voilà, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501